Musique Salut les geeks, aujourd'hui on a une vidéo un peu spéciale parce qu'il va y avoir de la Choooooooon Du poil aussi ! Pris d'une frénésie de super-héroïne, Marvel lançait dans les années 70 plusieurs créatures plutôt sexy, il faut bien le dire. La chatte fait partie de ces super-héroïnes portant beau la tenue moulante. Enfin je dis la chatte, mais laquelle de ces demoiselles exactement ? Car il y a eu deux chattes, l'une appelée The Cat et l'autre portant le même costume appelé L-Cat. C'est elle qui a les cheveux bleus ou la rousse ? Revenons sur ces deux bombes sexy qui avaient de quoi ensorceler les lecteurs. Personnellement j'ai découvert la chatte dans Speeday numéro 19 de l'été 1981. Elle affrontait aux côtés de l'araignée le vilain Thanos qui convoitait le cube cosmique. Pour moi il n'y avait qu'une seule chatte, celle que j'avais ensuite découverte dans le Special Strange 157 bis de janvier 1983. Elle s'appelait Greer Nelson. A la suite d'expérience, la jolie Greer Nelson, veuve d'un policier, reçoit des pouvoirs et décide de lutter contre le crime. Écrite par Linda Fitt et dessinée par Marie Séverin, cette série intitulée The Claw of the Cat ne durera que 4 épisodes. Pourtant la première couverture avait de quoi nous faire ronronner de plaisir. Comme le nom était un peu plat, Stan Lee avait ajouté au générique deux mots d'avertissement contre ses griffes acérées. Sur la couverture, en gros caractère, il y avait indiqué qu'elle était la chasseresse des nuits et la nouvelle bombe Made in Marvel. Le tout ponctué en bas de page par « De quelle façon la plus séduisante des jeunes femmes a-t-elle acquis ce pouvoir de bête sauvage ? » Et carrément, en couche supplémentaire, ses origines historiques. Tintintin ! Ah ouais, les gars, ils y allaient franco avec ce premier épisode. Bref, avec la maternité de la scénariste et un changement au sein de l'équipe éditoriale, la chatte ne connut que 4 épisodes. Bon, et alors, pour en revenir au speedy numéro 19, j'ai jamais su si j'avais affaire à The Cat ou à Elle Cat. Car selon les pages, elle a les cheveux roux ou noirs. Si elle a les cheveux roux, c'est Elle Cat. Pourtant, dans cet épisode, elle a aussi les cheveux noirs, qui sous-entend le bleu des cheveux de The Cat. Pénibles, les encreurs ! Pour en revenir à Greer Nelson, The Cat, on l'a retrouvée en mai 1974 dans The Giant Size Creature, numéro 1, où elle subit une irradiation mortelle lors d'un combat contre Hydra. Pour la sauver, les membres d'une ancienne race, le peuple chat, la transforment en Tigra, la femme chat, un être félin avec aussi une âme de félin. Ça fait deux fois, félin ! Elle devient leur championne de légende, et elle s'illustrera dans les rangs des vengeurs de la côte ouest, tout en luttant contre ses instincts de félin. Voilà, vous l'avez compris, car vous n'êtes pas des abrutis, Tigra est en fait la première chatte. Interessons-nous maintenant à l'autre chatte. Oh, you touch my ta-la-la ! Mmm, my ding-ding-dong ! Car il y a une seconde chatte, nommée Elle-Cat, alias Patsy Walker. C'est une ancienne de chez Marvel, apparue en 1944 dans Miss America numéro 2, puis en 1945 dans son propre magazine. Ses vrais pas dans l'univers Marvel se font en 1965 dans The Fantastic Four annual numéro 3, où elle assiste au mariage de Sue et le Reed. C'est Steven Glehart qui l'a fait réapparaître dans The Amazing Adventure numéro 13, en juillet 1972, comme personnage secondaire de la nouvelle série du fauve. Patsy devient son allié. En novembre 1972, dans The Amazing Adventure numéro 15, Patsy découvre l'identité réelle du fauve. En échange de son silence, elle lui demande de l'aider à devenir une super-héroïne. Le fauve accepte, mais pour lui faire comprendre qu'on n'entre pas dans la carrière de super-héroïne sans y réfléchir à deux fois, il l'entraîne dans une mission des vengeurs. Dans The Avengers numéro 144, Patsy devient donc L4 en enfilant le costume en fripe ayant appartenu à Greer Nelson. Et c'est ainsi que Patsy, toute griffe dehors, embrasse sa carrière de super-héroïne aux côtés des vengeurs. Rapidement, elle les quitte pour aller s'entraîner avec Dragon Lune sur Titan, une lune de Saturne. Ah ouais, quand même ! Et ça se fait dans The Avengers numéro 151. Elle revient sur Terre totalement upgradée et elle rejoint les défenseurs dans Defenders numéro 44 de février 1977. Elle s'adapte tout à fait à cette nouvelle équipe. Mais la pauvre Patsy est victime de la bêtise de sa mère qui lui annonce sur son lit de mort qu'elle a promis sa fille au démon Avarish en échange d'un nouveau bail de vie. Dans Defenders numéro 94, Patsy se transforme en démon, portant plus que jamais le titre mérité de L4. Elle a la peau rouge et des crocs et en plus, elle balance du feu de l'enfer. Dans Defenders numéro 125, elle épouse Damon Elfström, le fils de Satan. Le couple déménage à San Francisco, ouais ouais, San Francisco, et ils deviennent détectifs du paranormal. Ils collaborent souvent avec les vengeurs de la côte ouest. Mais vivre avec le fils de Satan à ses inconvénients, et de fil en aiguille, la folie prend Patsy qui finit par se suicider. Et elle part direct en enfer dans Elfström, Prince of Lies numéro 14. Sauvée par oeil de Faucon qui la libère de sa damnation dans Thunderball Annual 2000, Patsy revient sur Terre plus que jamais en forme. Elle déjouera les plans de Dormammu dans Hellcat numéro 3, retournera chez les défenseurs au cours de la guerre civile, et sera dans le camp d'Ironman. Les chatons neuf-vie et Hellcat l'illustrent parfaitement avec ses aventures pleines de rebondissements. Avec une vie et une mort bien remplies, Patsy Walker a connu l'aboutissement d'un rêve puisqu'elle est devenue une super-héroïne. Steve Angler Hart et George Perez ont transformé l'adolescente top-modèle en super-héroïne aussi infatigable qu'admirable. Et malgré un séjour en enfer, Patsy demeure une fille saine et positive. Bref, c'est une véritable héroïne. Le 4 est l'incarnation pour Marvel de sa propre méta-narration. En effet, au départ, Patsy Walker est un personnage de BD dans une BD à l'intérieur de l'univers Marvel. Mais ce caractère de fiction est rectifié a posteriori quand elle devient un personnage réel en faisant une brève apparition dans Fantastic Four annual. La jolie minette a suivi une carrière de super-héroïne de deuxième division, aux côtés des vengeurs, des défenseurs, sans jamais accéder au premier plan. Malgré tout, au fur et à mesure de ses aventures, elle a montré qu'elle pouvait durer dans le temps, survivant à sa propre mort et ayant vécu en enfer très longtemps, affrontant même des pointures comme Dormammu, qu'elle a même repoussées, pour ne pas dire vaincues. Et en cela, L4 n'est pas un second couteau. Voilà, j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair dans cette histoire de chatte, avec The Cat, alias Greer Nelson, qui deviendra Tigra, et L4, alias Patsy Walker, ancienne top-modèle, devenue super-héroïne quelques peu d'années. A bientôt mes petits... Philippe, je sais où tu te caches ! Viens ici que je te bute, enculé ! T'as la gueule ! Viens ici, t'as l'enculé ! Salaud !